Panne d'érection, les trois choses que vous devez absolument éviter de faire. La première chose, c'est vraiment d'arrêter de penser à ça, de penser que vous n'allez pas y arriver. Et ça c'est vraiment important, parce que la plupart des hommes que j'accompagne qui ont des pannes d'érection, en fait ils ont eu un premier échec et à partir du moment où ils ont pensé à ça, ils vont penser qu'ils ne vont plus y arriver, et ils ne vont penser qu'à l'échec, et du coup c'est un cercle vicieux, puisqu'ils vont être dans la tête, pas dans le corps, dans le stress et dans l'angoisse de ne pas y arriver. Donc forcément ils ne vont pas y arriver. Ça c'est la première chose. Avant de vous dire les deux choses que j'ai envie de partager avec vous, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le guide Sex Master pour justement être le meilleur coach d'une femme et assurer aux lits comme des dieux. Voilà, c'est un guide gratuit que j'ai fait exceptionnellement pour vous. Vous allez le retrouver dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire de la vidéo ou en cliquant sur le petit i juste en haut de la vidéo, vous allez trouver tout ça. Et puis surtout aussi, je vous retrouve tous les matins pour partager avec vous des conseils sexaux, des astuces incroyables, inédites, exceptionnelles. Je vous offre du contenu de malade, des choses qui vont vraiment vous... que vous allez kiffer. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche juste à côté du bouton s'abonner pour qu'on puisse se retrouver justement tous les matins. Alors, la question que j'avais envie... La deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est d'arrêter aussi... Enfin, d'éviter de bloquer votre respiration. En fait, ce qui se passe quand vous commencez à stresser, chez la plupart des personnes qui ont des problèmes d'érection, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, ils étaient toujours en train... Ils ne respiraient pas. En fait, ils ne respirent pas. Ils sont dans le... Dans... En apnée. Ils sont angoissés. Et comme ils sont angoissés, ils n'arrivent pas à ralentir l'angoisse. Alors que la respiration, c'est la première chose à faire pour vraiment arrêter d'angoisser et surtout revenir au moment présent et dans le corps. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis la troisième chose, c'est aussi, bien évidemment, de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à partager le moment qui est présent, à ressentir votre corps, à ressentir les sensations dans votre corps, mais aussi à vous connecter à votre partenaire et à son plaisir, à sa respiration, à elle aussi, aux sensations, à sa peau, à son odeur, à son contact, à sa voix, à ses cheveux, à la caresser, etc. Donc vraiment, je vais vous inviter à le faire. C'est hyper important pour vous, pour que vous puissiez être pleinement relâché et puis surtout aller aussi vers, plus vous allez être aussi connecté à votre propre plaisir, à son plaisir et être aussi multi-orgasmique, donc pouvoir jouir de différentes façons, plus vous allez lâcher prise, parce que vous n'allez pas être concentré uniquement sur la pénétration et donc vous allez commencer à lâcher prise. C'est aussi pour ça que j'ai fait le guide Sex Master pour vous, messieurs, parce que quand vous avez peur des pannes d'érection, quand vous avez des troubles érectiles, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avoir de plaisir ou que vous ne pouvez pas donner du plaisir à votre partenaire. Mais si vous le pouvez, bien sûr que vous le pouvez et c'est pour ça que je vous donne tout plein d'astuces dans ce guide Sex Master. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger le guide Sex Master, mais aussi de consulter le programme complet Sex Master où vous faire accompagner par moi-même. Voilà, j'accompagne une quarantaine d'hommes par an, je ne peux pas en accompagner beaucoup parce que je m'engage vraiment à une transformation pour les aider. Donc si vous avez envie d'être accompagné, vous vous remplissez, vous me contactez, on vous envoie un petit formulaire pour savoir ce qui vous bloque, pour vous savoir si vous êtes motivé aussi, parce que tout simplement, je n'accompagne que les gens motivés à la transformation. Et si on sent que je peux vous accompagner, qu'on peut travailler ensemble, je vous appellerai, je vous contacterai et on fera un premier diagnostic et voir comment je peux vous accompagner. Je travaille vraiment avec le corps, je travaille en alignement tête-coeur-corps avec une transformation, je travaille aussi avec des pratiques tantriques que vous n'allez pas retrouver chez un sexologue, que vous n'allez pas retrouver chez une sexothérapeute lambda. Moi, j'ai la casquette aussi coach en sexualité. En attendant, dans tous les cas, vous pouvez suivre toutes mes vidéos sur la chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir en fait de partager tout ça avec vous, vous donner des pépites, je vous aime et vous savez à quel point je vous aime et c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Donc, allez-y, découvrez toutes les vidéos et approfondissez votre sexualité pour vous épanouir pleinement. À bientôt.